Bonjour à vous, je suis Foisie de Jésus. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous raconter, plutôt de vous comparer, qu'est-ce que nous, on est en train de vivre présentement, qu'est-ce que nous traversons, versus qu'est-ce que les Hébreux ont traversé un peu. Pourquoi je voulais vous comparer à ça? C'était parce que Dieu veille sur nous. Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce long périple que les Hébreux ont vécu, quand ils ont fait la sortie d'Égypte, Dieu leur a demandé de tout quitter. Ils leur ont dit, partez, partez avec qu'est-ce que vous avez, puis allez-vous-en dans le désert. Puis vous allez traverser cette longue marche-là. Puis présentement, j'ai l'impression que le Seigneur nous demande la même chose. Il nous demande la même chose à l'extérieur, avec qu'est-ce qu'on vit présentement. C'est de quitter ce qu'on est habitué de faire, et de s'en aller vers un lieu qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va vraiment, mais on sait en partie que c'est un monde nouveau qui veut. Qu'est-ce qu'il y aura de l'air? En tout cas, il est supposé d'être plus d'amour, puis ça, on y croit, puis on le souhaite. Mais il n'y a pas juste ce chemin-là aussi à lequel qu'ils nous parlent. Il y a le chemin de l'intérieur. Parce que sûrement, les Hébreux ont vécu aussi quelque chose à l'intérieur d'eux. Puis ils ont resté longtemps dans le désert, eux, à attendre, à tourner. Puis on voit qu'ils ont traversé des difficultés, des hauts puis des bas. Probablement semblables à ce que nous, on vit. Puis peut-être même assez coriaces aussi. Quand il faut que tu partes là, puis que dans le désert, tu n'as pas de manger, tu n'as pas d'eau, tu ne sais pas trop trop où est-ce que tu t'en vas, puis qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Mais ils savaient que c'était pour le mieux. Puis ils sont partis, puis il y a eu confiance. Je vais juste aller vous lire un petit texte. Vous allez voir à quel point qu'on est chanceux, comme eux, parce que tout le long de leur trajet, eux, ont été guidés. Mais nous aussi, le Seigneur nous dit que tout le long de notre trajet, il veille sur nous. Regardez bien ça. Dans le volume 2, le numéro 67, il dit Ici, on voit que c'est Léane qui était en train d'être appelée pour la mission. Mais ce n'est pas juste sa mission, c'est que ce qu'il vivait, quand c'est arrivé, ça déstabilisait tout par rapport à lui. Que ce soit sa famille, son travail, sa réputation, etc. Tout était déstabilisé. Mais nous aussi, on est appelés. Il s'agit d'une réaction purement humaine qui va disparaître les unes après les autres dans la mesure de l'approfondissement, de l'union, d'alliance de l'un et de l'autre. Lorsque tu seras de l'autre côté de la rive, que tu auras terminé la traversée du grand passage que je t'ai parlé et dans laquelle tu te trouves présentement. C'est à nous qu'il parle, ce grand passage-là, cette grande marche-là. Ce passage te conduit à la plénitude de l'amour et te permet de goûter et d'accéder toujours davantage à cette plénitude. Sois sans crainte, comme une bonne mère, je veille continuellement sur toi. Je suis toujours avec toi. Laisse-toi combler et guider. C'est en reconnaissant ton impuissance et ta petitesse que tu peux le mieux accomplir cette belle et grande mission. « Ne cherche pas à comprendre, accueille et laisse-toi aimer. Il est là le chemin que le Père te présente. Chemin qui te conduit à la plénitude de l'amour. » C'est un chemin. Il y a plusieurs chemins. Il y a présentement, on en a des chemins. Puis il nous dit que présentement, il veille. Il nous guide. Il nous demande de rester petit. Parce que c'est quand on est petit que lui peut le plus nous aider. C'est sûr que quand je prends trop d'initiatives par moi-même, sans demander à l'Esprit-Saint de me guider, ça ne va pas bien. Je vais faire les choses par moi-même, c'est peut-être pas le bon chemin pour moi. Mais par exemple, si je me laisse combler et guider, comme les Hébreux dans le désert, ils ont tous eu, même la nourriture gratuite, l'eau gratuite, la guérison gratuite, ils ont été accompagnés tout le long. Ils ont manqué d'absolument rien. Dieu a veillé sur eux tout le temps. Même, il les a même éclairés dans le grand passage. En passant, je regarde quand vous m'écrivez. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien à l'autre bout du monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Chantal. Oui, on est des femmes. On est des femmes et des enfants de Dieu. En parlant de ça, quand je vous parle que Dieu veille sur nous, Jésus a dit. C'était dans Saint-Jean. C'est 17-12 dans Saint-Jean. Jésus dit, « Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom. Le nom que tu m'as donné, c'est Jésus. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. » Mais revenez à ça. Nous, les choisis de Jésus, tous ceux que le Christ appelle, on est plusieurs, on est les choisis, mais il y a aussi les autres chrétiens qui sont appelés aussi, c'est certain. OK. Il les gardait. Puis Jésus a dit qu'il était pour être avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire qu'il est là encore et qu'il nous garde. Ça veut dire qu'il faut qu'on reste avec lui. Puis si on reste avec lui, il veille sur nous, il n'en perdra aucun. Aucun. C'est bon ça. Rappelez-vous de ça. C'est excellent. Je vais vous lire un autre petit extrait qui parle de ça. C'est encore dans le volume 2, le numéro 73, ça dit « Une multitude de personnes se mettent en marche. » Un autre marche. C'est la marche que je vous parlais tantôt qui va à l'intérieur. Il dit « Mon cher petit, sans que tu en sois vraiment conscient, je te conduis sur le chemin qui est celui de la plénitude et de l'amour. C'est ta docilité à mon esprit qui me permet de te conduire ainsi. » C'est ta docilité à mon esprit qui me permet de te conduire ainsi. On est chanceux. Nous aussi, on a notre propre lumière qui nous dirige comme les Hébreux dans le désert. En même temps que tu avances sur ce chemin, c'est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur ce même chemin. Si on pouvait voir comme à l'époque, parce que nous, on ne quitte pas une terre, mais on est peut-être des millions peut-être de personnes qui sont en train de faire ça présentement. La grande difficulté pour beaucoup de personnes consiste à donner leur oui total, inconditionnable et irrévocable. Écoutez ça. Indispensable pour se placer sur la route. Pour que je sois en marche, vraiment en marche, il faut que j'aille donner mon oui total. Parce que sans ça, je vais embarquer dans la route, je vais sortir du chemin, je vais essayer de rembarquer sur le chemin, mais je vais ressortir du chemin. Finalement, je n'avancerai pas. Je vais tout le temps être en zigzag puis le chemin, il s'en va par là. Mais ce par là, je ne le connais pas, par exemple. Parce qu'il n'y a pas pas droit. Le Seigneur, lui, il passe au travers de toutes les mailles pour être sûr qu'il ne nous arrive rien. Il ne s'arrange pas qu'on tombe dans les fossés puis qu'on soit pris dans des pièges, etc. Fait que nous, on ne connaît pas ce petit chemin-là. C'est bien tricoté avec le Seigneur. Fait que il faut se laisser guider. Il faut se laisser guider. Ayez dans la tête, là, les juifs du désert. Remarquez qu'il y a eu des moments qui ont tourné en rond, eux autres aussi. Ça peut nous arriver, nous autres avec, de tourner en rond. Fait que ils disent que le oui est indispensable pour se placer sur la route. La deuxième difficulté consiste à y demeurer fermement, c'est de rester sur la route, en disant non. Il y a bien des noms à donner. Aux différents courants de pensée du monde. Aux différents courants de pensée du monde. Je suis sûre que vous en connaissez beaucoup de courants de pensée du monde. Si tu n'es pas là, si tu ne fais pas ça, si tu ne ressembles pas à ça, si tu n'as pas acheté ça, il y en a. Tu peux bien faire telle chose, ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Je suis sûre que vous en avez des, vous pouvez continuer mes phrases, j'en suis certaine. C'est à travers cette difficulté que s'existe le choix de la personne. c'est à travers cette difficulté que s'existe le choix de la personne. Et là, on en a des difficultés, vous le savez. C'est à elle et à elle seule qu'il appartient de choisir. Ça veut dire qu'on est responsable de tout ce qu'on va avoir à choisir. Mais Dieu veille sur nous. Il est là tout le temps. Regardez ce qu'il avait dit aux Hébreux. Je vais vous lire ça. C'est écrit dans le livre d'Éthéronome 2.07 Car le Seigneur ton Dieu a béni l'œuvre de tes mains. Il a veillé sur ta marche à travers ce grand désert. Voilà 40 ans que le Seigneur ton Dieu est avec toi et tu n'as jamais manqué de rien. 40 ans. 40 ans, ils n'ont pas cultivé, ils n'ont pas fait de pétail plus qu'il faut. Ils étaient en marche et ils n'ont jamais manqué de rien. À cette heure, la question est à nous. On y va dans la marche. Nous autres aussi, ils traversaient le désert. Ils auraient pu dire « Moi, je retourne, je m'en vais ailleurs, j'aurais pu faire d'autres choses. » Ils ont continué. « Oh, on la connaît l'histoire. » Mais nous, on est-tu capable de continuer à marcher sans savoir où est-ce qu'on s'en va, sans savoir vraiment qu'est-ce qui se passe? On l'a fait, la traversée. On est dedans. On est dedans à l'extérieur dans le monde et on est dedans aussi à l'intérieur. Êtes-vous capable de faire confiance? Êtes-vous capable d'essayer de garder votre oui et de dire non? C'est une question parfois que moi aussi qu'il faut que je me pose et que je me remette en situation. Je dirais « Seigneur, donne-moi la force, Seigneur, de garder mon oui. Mets sur mon chemin tout ce qu'il faut, Seigneur, pour être certain que je ne me trompe pas de chemin. Aide-moi à rester sur la bonne traque. Puis aide-moi, Seigneur, à dire non à tout ce qu'il ne faut pas, à tout ce qui pourrait m'éloigner du chemin. Parce que moi aussi, je vais être dans cette grande traversée-là qu'on est en train de faire. Il nous dit qu'on est une multitude. Moi aussi, je veux embarquer avec vous autres. Puis traverser. Puis qu'on puisse tous la traverser présentement. Il nous appelle. Il nous appelle. Puis il va être sur nous. On va aller voir s'il y a des questions. Avez-vous des questions ou tous? Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour les Choisis. Bonjour. Bonjour. Oui. Le Seigneur est notre berger. Oui, il est notre berger. C'est ça. Le berger, il rassemble puis on suit notre boulot. Mais oui, parce que c'est lui, dans le fond, notre lueur. Lui, pardon, puis l'Esprit Saint qui peut nous guider. L'Esprit Saint, il est là. Il nous sert de ça. Il nous sert de ça. Mais ça serait intéressant de savoir, tu sais, comme là, je sais que vous qui m'écoutez, je fais partie de votre marche, je t'avoue. Je suis dans la même marche. Si on était tous sur le terrain, dans le désert, là, je vous verrais, on serait tous là, un allait de l'autre qui marcherait. Ça pourrait être le fou, non? Mais là, c'est rendu trop grand, la marche, parce que c'est toute la planète qui est appelée. Tous, on est appelés. Je vous souhaite de tout cœur de tout cœur, on ne manque d'aucun bien, Je vous souhaite de tout cœur, OK, de regarder votre route. Puis, on va demander au Seigneur, encore une fois, Seigneur, viens combler tes enfants. Viens leur donner la force qu'il faut. Vous penserez à ça? À ce que je vous ai dit là, à cette marche-là? Comment eux l'ont vécu? Comment nous, on est en train de la vivre à l'extérieur puis à l'intérieur. Je vous aime tous les choisir puis je ne suis pas la seule, le Seigneur, il nous aime. Ça fait que c'est le fun, on est un beau peuple. Je vous laisse sur ça pour cette semaine. On va y aller avec notre petite phrase qu'on a besoin. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada